Les oeufs de Paulette de Julie Sik et Jeanne Chapman Paulette couvait. « Mais tous premiers oeufs ! » gloussa-t-elle fièrement. « Ils sont superbes, bruns et bien lisses. Il faut absolument que j'invite tous mes amis à venir les admirer. » Elle se glissa hors du poulailler. « Par qui vais-je commencer ? » se demanda-t-elle. « Je sais, par Jeanne la canne. » Paulette sauta par-dessus la barrière, traversa le pré et s'arrêta au bord de la mare. « Bonjour Jeanne ! » dit-elle gaiement. « Tu n'as pas envie de venir voir mes oeufs ? » « Pas maintenant ! » cancane à Jeanne. « J'apprends à nager à mes bébés. » Les canetons s'amusaient dans l'eau en éclaboussant partout. Paulette les regarda un moment et se sentit un peu moins gaie. « Mes oeufs sont superbes ! » se dit-elle. « Mais ces canetons tout douveteux sont tellement plus mignons ! » Paulette s'en allait à voir Gertrude la truie. « Bonjour Gertrude ! » gloussa-t-elle. « Tu n'as pas envie de venir voir mes oeufs ? » Mais Gertrude ne l'entendit pas. Elle jouait avec ses porcelets qui se roulaient sur elle en gigotant. Paulette soupira. « Mes oeufs sont superbes ! » se dit-elle. « Mais ces porcelets turbulents sont tellement plus mignons ! » Paulette soupira encore et elle alla trouver Noémie la brebis sur la colline. « Tu n'as pas envie de venir voir mes oeufs ? » lui demanda-t-elle. « Pas maintenant, Béla Noémie. Il faut que je surveille mes agneaux ! » Paulette, découragée, regarda les agneaux gambader dans l'herbe. « Mes oeufs sont superbes ! » se dit-elle. « Mais ces agneaux qui font les fous sont tellement plus mignons ! » La tête basse, Paulette retourna à la ferme. En chemin, elle rencontra Minouche la chienne. « Bonjour Minouche ! » gloussa Paulette. « Tu n'as pas envie de venir voir mes oeufs ? » Minouche remua la queue. « Pas maintenant, Paulette ! » aboya-t-elle. « Désolée, mais j'emmène mes chiots en promenade ! » Paulette commençait vraiment à avoir le cœur gros. « Mes oeufs sont superbes ! » se dit-elle. « Mais ces chiots curieux de tout sont tellement plus mignons ! » Paulette décida de passer par les tables. Peut-être Valentine la Vache pourrait-elle lui remonter le moral. « Tu n'as pas envie de venir voir mes oeufs ? » appela-t-elle. « Chut ! » fit doucement Valentine. Et d'un mouvement de tête, elle montra quelque chose à ses pieds. Blottie dans la paille, un veau nouveau-né dormait profondément. Paulette était au bord des larmes. « Mes oeufs sont superbes ! » se dit-elle. « Mais ce petit veau blottie contre sa mère est tellement plus mignon ! » Paulette traversa la cour de la ferme et regagna le poulailler. Ses oeufs étaient là, toujours pareils, bruns, lisses et immobiles. « Mes oeufs sont superbes ! » soupira Paulette. « Mais les petits des autres animaux sont tous tellement plus mignons ! » Elle gonfla ses plumes et reprit tristement sa place sur ses oeufs. Paulette fit un bond de surprise. « Oh non ! » s'écria-t-elle. « Voilà que je les ai cassées ! » Elle éclata en sanglots. De grosses larmes vinrent rouler sur ses oeufs fendillés. À chaque larme qui tombait, une fente s'élargissait. Et tout à coup... Les coquilles se brisèrent l'une après l'autre. Paulette vit apparaître une petite tête dufteuse, puis une autre. Et une autre encore. Bientôt le nid fut plein de poussins minuscules. « Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu ! » faisaient les poussins. Paulette s'arrêta de pleurer et les contempla. « Ses oeufs étaient cassés ? » « Aucune importance ! » Les poussins nouveau-nés étaient exactement ce dont Paulette avait toujours rêvé. Elle sortit fièrement dans la cour de la ferme et les poussins se précipitèrent à sa suite. Tous les animaux les regardaient passer. « Tu as vu, Paulette ? » « Quand cana Jeanne, tes poussins sont tout douveteux comme mes canetons. » « Et turbulents comme mes porcelets ! » grogna Gertrude. « Ils font les fous comme mes agneaux ! » Béla Noemi. « Ils sont curieux de tout, comme mes chiots ! » aboya Minouche. « Et le plus adorable ! » meugla Valentin. « C'est qu'ils se blottissent contre toi comme mon veau contre moi ! » « Quat-quat-quat-quat-quat ! » gouloussa Paulette ravi. Elle était bien d'accord avec ses amis. « Mes oeufs étaient superbes ! » dit-elle. « Mais mes poussins sont tellement, tellement plus mignons ! » « Mais mes oeufs étaient superbes ! » Sous-titrage ST' 501